Aujourd'hui, je vais préparer un pain aux olives. On a fait les trois pains. Là, je vous montre un peu la préparation de mon pain. C'est une pâte à pain standard. J'ai fait pour quatre baguettes, j'ai fait 400 g de farine, 20 cl d'eau tiède, du sel, de la levure. J'ai bien pétri au moins 10-15 minutes et laissé reposer une heure, une heure trente à peu près, tranquillement pour que la pâte élève. Alors là, je ne suis pas le grand spécialiste du pain aux olives, mais j'ai coupé des petits morceaux d'olive que je vais essayer d'incorporer quand même à ma baguette. Là, on a déjà préparé le pain aux noix. On a déjà préparé un petit peu de pain aux noix avec du sésame. Et là, je vais nous faire un pain aux olives. Alors, je les incorpore. Vous voyez, le but, c'est que tout soit à peu près solidaire avec la baguette. Au contraire, moi, j'aime bien voir les olives. Ça me met en appétit. Alors, je les laisse visibles. Et je vais saupoudrer ça, des petites herbes de Provence. Je n'ai jamais fait. Il faut bien essayer. Pareil, j'aime bien. Et voilà, on a préparé nos deux pains. Olive, olive herbe de Provence et noix, sésame. Il y a un pain standard qui est en train de chauffer depuis 45 minutes. On le sort. On voit s'il est bien cuit. Alors là, c'est fait une baguette. La baguette, la baguette toute simple. Et voilà, la baguette solaire. Un peu petite. J'ai mis une demi-baguette. Il y a à peu près 120 grammes de farine dans cette baguette parce que j'ai tout divisé en quatre. Et je vais nous glisser dans notre super pain aux olives. Normalement, là, je pense qu'il ne devrait prendre que 30 minutes parce que le tube a déjà un peu chauffé. Alors, je plie le papier sulfurisé. C'est bien pratique pour pouvoir retourner le pain en milieu de cuisson. parce que le four chauffe un peu au fond avec les températures que sur le devant. Et voilà. Résultat. Résultat dans 45 minutes à peu près. On vous retrouve là. Donc voilà. Là, ça fait effectivement, ça cuit un peu plus vite sur la deuxième cuisson parce que le tube est déjà un peu chaud. Le plat aussi. Ça fait un quart d'heure seulement qu'on l'a mis. On va déjà le retourner. J'ai regardé juste avant. Effectivement, il cuit déjà bien. Alors, comme je vous avais dit, au fond du tube, ça chauffe un peu plus qu'au début du tube. Et donc, avec l'astuce d'ailleurs que Pierre-André, le chef solaire, m'avait donnée, on peut, avec le papier sulfurisé, facilement le retourner sans se brûler. Et déjà, on voit qu'il a déjà bien commencé à gonfler. C'est reparti pour un quart d'heure de cuisson. Ça y est, 30 minutes. Alors, ce pain aux olives ou poutou, olives et herbes de Provence. Alors là, sur celui-ci, je vous propose qu'on pense à la dégustation immédiate. Alors là, on a réussi 30-40 minutes. Effectivement, ça a été un peu plus rapide que l'autre. Alors là, c'est un peu mon pain, mon entrée, mon entrée apéro. Gouton, gouton, on va prendre un canard avec un morceau d'olive. C'est dommage. C'est un peu chaud, mais voilà. Alors là, elle n'a pas monté énormément, la pâte. Mais ça doit être super bon. Alors, pour la démonstration, je fais tout doux et affilé, mais le pain, il est un peu chaud quand même. Enchoyade de maman. Forcément, la meilleure enchoyade du monde. Pain aux olives, herbes de Provence. Forcément, un pain solaire, une enchoyade de maman. Une petite boisson anisée. La vie au soleil, c'est bon. Et donc maintenant, la troisième baguette, celle du dessert. L'olive, qu'est-ce que je dis ? La noix, noix sésame, avec mon petit camembert. Alors oui, ce que j'ai oublié de faire sur la baguette précédente, c'est de cisailler un peu mon pain. Et j'ai vu aussi, dans les conseils de cuisson, de mettre un petit peu d'eau pour que ça puisse un peu craqueler un peu plus la peau, le dessus du pain, quoi. L'humidifier. Je crois que dans un four, ils mettent un verre d'eau à l'intérieur. Moi aussi, je n'ai pas la place de mettre le verre d'eau. Voilà. Et on enfourne pour la troisième baguette. Et dans 30 minutes, on va pouvoir se faire le repas complet. À bientôt ! Salut ! Bon, on reprend. On en est à la troisième baguette. Et elle est finie. Bon, au total, on a mis à peu près deux heures. Mais bon, trois baguettes de cuisson. Et notre baguette de noix. Noix sésame. Alors, je vais vous... Voilà mes trois, un peu mes trois, mon entrée plat dessert que j'ai fait aujourd'hui avec cette farandole de pain. Alors, ben, comme je vous ai montré tout à l'heure, le pain aux olives avec mon... La baguette aux olives, olive herbe de Provence avec mon lanchoyade. La baguette, la baguette standard sans rien d'ajout avec ma super salade carottes, laitues, fèves, radis. Et pour finir mon dessert, ma baguette sésame noix que je vais déguster avec un bon petit camembert. Voilà la recette des trois pains. Trois pains réalisés au four solaire. Croustillants, bons, autonomes. Voilà. Et pour finir, les enfants ont profité pendant ce laps de temps pour préparer leurs trois pains à eux aussi. Leurs petits pains. Alors, il y a des pains carottes, pains carottes, oignons, de l'olive. Il y a de tout. On va tester. On va commencer à manger. Et pendant ce temps-là, on va faire les derniers pains. Voilà. Sounds good.